... Donc je remercie Gérard et Francis de m'avoir invité Je vais commencer par je vais commencer par une petite réflexion sur les machines qui pensent une réflexion qui est relativement simple puisqu'on l'apprend chez Turing et dans son article qui s'appelait les machines pensent-elles, là où il a décrit ce qu'on appelait le test de Turing c'est un article qui a été publié en 1950 et qui est un article extrêmement intéressant, n'a pas besoin de tout dire mais à la fin duquel il se fait lui-même des objections, alors il y a toutes sortes d'objections il y en a qui sont plus drôles que d'autres par exemple l'objection, la tête dans le sable les conséquences seraient beaucoup trop terribles espérons que ça n'arrive jamais il y en a une que j'aime bien aussi c'est est-ce qu'un ordinateur qui pense, une machine qui pense peut tomber full in love et apprécier les fraises à la crème des choses comme ça il y en a une qui est un peu folle qui est l'argument de la perception extrasensorielle Turing croyait à la perception extrasensorielle mais probablement la plus intéressante c'est l'argument 7 sur la continuité du système nerveux et le fait que le système nerveux n'est pas une machine à état discret et donc je pense que c'est probablement là parce que bon il y en a lisez l'article, vous le trouverez sur internet pour ceux qui l'ont entre vous qui ne l'auraient pas lu c'est un article assez prodigieux, d'ailleurs Turing est un article assez prodigieux donc à la fin de cet article il propose quelque chose sur lequel je vais en fait bâtir la discussion aujourd'hui c'est que au fond plutôt que d'avoir une machine toute faite comme celle qu'on fabrique avec des réseaux de neurones le mieux ce serait probablement d'éduquer une machine de l'éduquer comme on éduque le cerveau d'un enfant et donc c'est assez impressionnant parce qu'il dit voilà on pourrait avoir plutôt que d'imiter un cerveau humain adulte on devrait penser au processus qui conduit à l'état dans lequel nous sommes adultes c'est à dire au développement et il y a deux il y a trois composants donc il y a l'état initial de l'esprit disons à la naissance il y a l'éducation auquel l'esprit est soumis et puis vous avez les autres expériences qui ne peuvent pas décrire comme une éducation mais qui sont toutes les éducations toutes les expériences auxquelles l'enfant au cours du développement a été soumis et donc et ensuite il fait une espèce de 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 la structure de la machine enfant ce serait le matériel héréditaire on dirait son génome on est en 1950 donc comment ça pensait à ces choses là les modifications qui vont avec l'éducation ce serait les mutations et puis la sélection naturelle ce serait le jugement de l'expérimentateur qui dit oui ou non et vous voyez il met ça dans le cadre évidemment de la théorie de l'évolution de Charles Darwin mais en fait c'est pas vraiment l'évolution c'est plutôt l'ontogénèse c'est plutôt l'ontogénèse que la philogénèse donc maintenant si on regarde de façon extrêmement simple évidemment une machine une machine qui pense entre guillemets avec des réseaux de neurones avec les couches internes bon qu'on peut multiplier à l'infini enfin presque les entrées et les sorties il est clair que si je prends l'analogie par exemple ici du système nerveux visuel c'est un dessin de Harmonie Carral vous avez l'œil ici qui correspond aux entrées et puis vous avez plusieurs couches une couche au niveau du thalamus une couche au niveau du cortex et puis vous avez d'autres réseaux au niveau du tectum etc et c'est là que je ressors évidemment l'argument de la continuité du système nerveux parce que évidemment dans un système nerveux vous n'êtes pas dans une machine à état discret et ce n'est pas uniquement une question si vous voulez de coefficients synaptiques ou de poids synaptiques ou de seuil puisque évidemment on impose des seuils dans ces machines ce n'est pas la loi de Hebb qui intervient uniquement quand il s'agit d'apprendre c'est qu'un cerveau apprenne donc je reviens donc sur cette affaire qui est pour moi essentielle et bien entendu il ne s'agit pas de mutations il peut y avoir des mutations il peut y avoir des mutations qui sont liées vous allez le voir à des éléments sauteurs dans le génome mais en fait ce sont plutôt ce que j'appellerais des épimutations donc vous avez le matériel héréditaire bien sûr et puis vous avez une plasticité des circuits ça on va en reparler et vous avez des modifications qui ne sont pas des mutations mais qui sont des modifications épigénétiques c'est à dire vous avez des changements dans la structure de la chromatine et des changements évidemment dans la forme des réseaux neuromaux et quand on prononce le nom épigénétique il fait chaud et bien évidemment on retombe sur le terme que vous connaissez bien qui s'appelle le Waddington et c'est Waddington qui a fait les premières théories épigénétiques et ce schéma de Waddington est intéressant parce que vous avez donc les gènes structureaux et les gènes régulateurs vous avez des substances régulatrices qui en fait sont des morphogènes qui reviennent sur l'expression des gènes régulateurs et puis vous avez tout ce qui est qui vient de l'environnement et qui va l'interagir selon des processus qui sont des processus de type épigénétique et si je reviens maintenant au schéma de Waddington et bien vous avez en dessous le sous-bassement en gènes vous avez l'influence de l'environnement et puis vous avez ce qu'on appelle le paysage développemental sur lequel Turing fantasme d'une certaine façon puisqu'il ne peut pas connaître évidemment en 1950 tous les processus de développement et ce que vous pouvez voir ici dans ce schéma donc de Waddington c'est à dire que quand une cellule est pluripotente elle va descendre plusieurs vallées elle va acquérir des états qui sont des états par exemple neurones muscles avec des modifications qui sont des modifications évidemment de la structure de la chromatine puisqu'il faut que dans une cellule X ce soit tel type de gène que c'est exprimé et dans une cellule Y tel autre type de gène que c'est exprimé donc la chromatine n'est pas dans le même état et ces modifications de la chromatine c'est essentiellement des modifications au niveau des histones vous avez ici l'octamère d'histones de base des modifications au niveau de l'ADN avec des groupes méthyl sur les cytosines en général et des modifications des histones qui peuvent être soit inhibitrices avec des méthylations soit activatrices avec une acétylation je simplifie donc au fond si je prends la plasticité génétique si je prends la plasticité morphologique et la plasticité physiologique et au fond les poids synaptiques c'est seulement la plasticité physiologique tout le reste n'appartient pas à la catégorie des poids synaptiques auxquelles évidemment on pense quand on construit des machines qui pensent puisque c'est quand même sur ce principe que ça fonctionne et bien la plasticité génétique c'est les éléments mobiles du génome ce qu'on appelle les rétrotransposons en tout cas aujourd'hui puisque les transposons à l'ADN ne sautent plus ce sont les modifications de l'ADN par des méthylations des cytosines ce sont des modifications des histones comme je l'ai dit et des autres marques de la chromatine sur lesquelles je n'insiste pas et ça ça fait passer d'une plasticité génétique à une plasticité morphologique et ensuite si vous voulez passer à la plasticité physiologique et bien évidemment il y a la neurogénèse le développement et chez l'adulte les circuits neuronaux et la construction des épines dendritiques et tout ça évidemment interagit dans tous les sens compte non tenu du fait qu'il faut bien comprendre que les neurones dans un système nerveux c'est entre 5 et 10% des cellules et que tout le reste sont des macrophages sont des glisses sont des cellules sanguines en fait les neurones c'est très très peu de choses dans un cerveau mais sans neurones on ne fait pas bien mais sans les autres non plus parce que en particulier sans les cellules sanguines et sans les astrocytes vous n'avez pas de métabolisme possible alors votre cerveau il utilise 20% du métabolisme quotidien alors qu'il ne pèse que 2% du poids du corps en général donc oui alors il y a de la neurogénèse chez l'adulte en particulier au niveau de l'hippocampe je n'ai pas insisté là-dessus donc là si je vous montrais que la machine se change au cours du développement que vous avez des transposons c'est-à-dire des morceaux de gènes qui passent d'un endroit à un autre dans le génome et puis vous avez la modification vous voyez ici des synapses c'est-à-dire en fait une modification de la forme même du circuit donc c'est une machine molle c'est une machine qui change et le changement de cette machine parce que bon c'est fait comme ça ce sont des atomes au bout du compte ce sont des atomes mais les changements de cette machine sont dépendants évidemment de l'apprentissage et donc 100 grammes dans la machine ce qu'on apprend au cours du développement et c'est comme ça qu'on apprend donc les personnes les chercheurs qui ont les premiers démontrés ça ce sont Hubel et Wiesel ça c'est Orson Wiesel là c'est Hubel David Hubel qui ont une prix Nobel dans les années 60 pour cette découverte et c'est sur la vision binoculaire du chat si vous fermez l'oeil d'un chat alors il y a des périodes qui sont des périodes critiques d'apprentissage dans le système nerveux si vous fermez l'oeil du chat avant rien ne se passe si vous fermez l'oeil d'un chat adulte rien ne se passe mais si vous fermez l'oeil du chat dans une période où ces réseaux sont plastiques c'est à dire où la forme va changer vous voyez ce qui se passe c'est à dire que là c'est une terminaison avant donc ça va partout là les deux les terminaisons sont en colonne c'est à dire ça c'est l'oeil droit ça c'est aussi l'oeil droit mais là va se mettre les terminaisons de l'oeil gauche entre chaque donc droit gauche droit gauche droit gauche bleu et rouge et puis si vous fermez l'oeil droit vous voyez que l'oeil gauche prend le dessus vous voyez des changements de forme donc en fait vous avez un épanouissement incroyable des terminaisons axonales qui viennent de l'oeil qui est resté actif et l'oeil qui n'est pas actif lui il se réduit à un petit filet c'est à dire que c'est ce qu'on appelle l'amblyopie c'est à dire la perte de vision binoculaire et qui est un modèle extrêmement connu de plasticité cérébrale donc je vais vous rencontrer deux trois petites choses là dessus c'est un travail qu'on a fait avec Takao Hensch ici puis ici c'est des collègues du laboratoire qui sont soit partis pour ce lab mais qui sont encore ici pour l'instant qui sont donc vous les voyez là par leur labétique et puis évidemment des collaborations avec des collègues au Riken et des collègues aussi à NAP donc voilà donc il y a des périodes critiques pour apprendre c'est à dire que la déformation du réseau qui donne sa force au système nerveux des mammifères en particulier est liée de ce fait que vous ne pouvez pas apprendre n'importe quel âge et en fait selon les fonctions la période critique de plus en plus ne va pas être au même moment par exemple pour les humains et bien il y a des choses qu'on apprend entre un an et cinq ans et des choses qu'on apprend beaucoup plus tard vous voyez le langage ça peut commencer très tôt mais ça reste plastique relativement longtemps et ces périodes plastiques sont appelées les périodes critiques il ne faut pas les rater si vous ratez une période critique la partie du cerveau qui devait apprendre à ce moment là devient idiote d'ailleurs si vous voulez apprendre aujourd'hui une langue étrangère vous verrez que c'est moins facile que quand vous avez quatre ans ou un instrument de musique ou un truc comme ça donc ça ça correspond à des périodes de forte plasticité du cerveau et cette plasticité ça c'est un truc qu'avait découvert Takao est assez extraordinaire elle est liée en fait à la maturation d'une petite classe de neurones dans le cerveau qu'on appelle les neurones parvalumines qui sont des neurones inhibiteurs et à l'augmentation de l'inhibition c'est à dire que vous voyez ici l'excitation est supérieure à l'inhibition dans ces neurones vous augmentez l'inhibition et là vous devenez plastique et puis ensuite vous stabilisez l'inhibition et vous n'êtes plus plastique et si vous pouvez revenir en arrière vous pouvez redevenir plastique et donc c'est pendant ces périodes de plasticité qui sont ouvertes à des temps différents en fonction évidemment des fonctions qu'on étudie mais toutes les fonctions cérébrales ont une période de plasticité et bien ça c'est lié à la maturation de ces petits gars qu'on appelle les neurones parvalumines dont je vais vous parler dans un instant donc évidemment avec Takao on s'est un petit peu amusé sur cette période critique et on a pris la période critique du système visuel donc je ne vais pas vous raconter beaucoup de choses sur ce qu'on a fait mais juste une ou deux diapositives sur le travail peut-être un petit peu plus sur le travail du laboratoire mais qui au fond nous avons découvert avec Takao pour des raisons que je ne peux pas vous raconter parce que c'est quasiment inavouable que l'ouverture de la plasticité dans le cortex visuel était liée à l'arrivée d'une protéine qui voyage depuis le plexus coroïde qui est une structure de ce type qui est dans le système nerveux mais qui flotte dans les ventricules et qui a un intérêt formidable c'est qu'elle est au contact du sang c'est-à-dire qu'on peut y avoir accès de l'extérieur si par hasard un jour vous voulez rouvrir la plasticité pour une raison pour une autre on peut avoir accès au plexus coroïde par la circulation c'est pas invasif et donc cette protéine arrive quand elle arrive qu'elle rentre dans les neurones par la bumine spécifiquement je ne sais pas sur les raisons pourquoi la période critique s'ouvre c'est-à-dire que vous étiez stable et vous devenez plastique et quand vous atteignez le deuxième seuil une deuxième concentration elle se ferme et vous n'êtes plus plastique donc la même protéine ouvre à un certain âge et elle ferme à l'autre et après c'est fini vous pouvez plus vous pouvez encore mais beaucoup moins bien alors qu'est-ce qui fait que cette protéine entre uniquement dans les neurones à part la bumine qui sont dans la couche 4 du cortex c'est qu'en fait avant la vision a permis l'ouverture et ce qui est arrivé par ici c'est très probablement du OTX2 qui vient de l'oeil vous voyez si j'injecte dans l'oeil du OTX2 qui est déjà dans l'oeil je vais directement dans mes neurones par valbumine et ça ça permet la maturation de mes neurones l'expression des récepteurs à la surface et l'entrée de l'OTX2 qui flotte qui vient du plexuscoride qui flotte partout dans ces neurones spécifiquement et c'est pour ça que la période critique pour l'audition n'est pas la même que pour la vision parce que c'est pas au même moment que je suis stimulé sur le plan sensoriel pour l'audition et pour d'autres choses plus intéressantes que ça vous allez voir dans un instant alors évidemment vous comprenez bien l'idée c'est que si c'est OTX2 qui quand il passe là permet de fermer la plasticité est-ce que si par hasard je diminue OTX2 et que je reviens là est-ce que je peux rouvrir la plasticité chez un adulte est-ce que je peux rendre ma machine adulte adolescente ou enfant et en fait oui évidemment sinon je ne vous dirai pas donc vous pouvez diminuer simplement de 20% la concentration de OTX2 dans les neurones par valbumine réactive les gènes dits de plasticité et si vous prenez une souris en bliope parce que vous lui avez fermé un oeil pendant le moment où elle était plastique donc quand vous lui rouvrez l'oeil elle ne voit plus avec cet oeil qu'on appelle l'oeil paresseux les irailles et bien si vous diminuez OTX2 c'est l'adulte par une façon ou par une autre vous repassez dans la période plastique et paf vous récupérez la vision binoculaire c'est tout bête c'est tout bête et c'est uniquement la vision binoculaire tout le monde s'en fiche d'être en bliope je suis sûr qu'il y a des en bliope ici il y en a toujours c'est 3% de la population mondiale donc c'est quand même pas mal on vit très bien avec ça mais l'amblyopie est un modèle pour d'autres maladies du développement et donc là c'est probablement une des premières cures d'une maladie neurodéveloppementale alors que fait OTX2 dans les neurones par valbumine et bien il régule l'expression de gènes puisque c'est en fait c'est un facteur de transcription et ça c'était la grande surprise un facteur de transcription qui se promène c'est interdit mais bon ça se passe quand même et quand il va dans les neurones par valbumine la première chose la seule chose qu'il fait c'est une cible directe c'est une enzyme qu'on appelle GAD45 et GAD45 c'est une déméthylase c'est une enzyme qui retire les méthyl sur les CPG donc et il suffit d'exprimer GAD45 chez l'adulte pour augmenter l'expression des gènes de plasticité et pour rouvrir la plasticité donc vous voyez en fait au cours du développement GAD45 monte je suis plastique puis redescend j'ai plus de plastique mais si je l'exprime avec un virus je redeviens plastique c'est quand même génial alors ça ça s'accompagne de modifications vous vous rappelez je vous rappelais les méthylations donc les méthylations oui GAD45 retire les méthyls et en retirant les méthyls il modifie la distribution des cytosines méthylées vous voyez ici par exemple que dans l'état plastique j'ai trois sites de fixation pour une protéine qui s'appelle mes CP2 qui se fixent sur les CPG et dans nos plastiques je n'en ai plus qu'un alors au cours du développement je perds ma plasticité je perds mes fixations mes CP2 mais si je rouvre la plasticité chez l'adulte je réaugmente en fait le pattern plastique je réinduis un pattern plastique en fait ce qui se passe c'est que OTX2 régule l'expression de GAD45 qui lui modifie l'expression des éléments mobiles dans le génome je ne vous dirai pas pourquoi c'est trop compliqué les éléments mobiles dedans il y a des endonucléases qui cassent l'ADN la cassure de l'ADN est nécessaire à l'expression des gènes longs dans le système nerveux et en particulier des gènes de plasticité et puis ensuite vous réparez et vous devenez non plastique de nouveau donc en fait vous avez un moyen si vous voulez d'ouvrir la possibilité d'apprendre y compris chez l'adulte dans un système qui normalement est très peu plastique enfin c'est pas désespéré enfin bon quand vous voyez comment un môme apprend une langue étrangère alors je reviens à mon schéma plasticité génétique plasticité morphologique plasticité physiologique poids synaptique et évidemment premier seuil deuxième seuil je peux rouvrir et ça c'est lié essentiellement à l'expression de OTX2 mais à travers une cible quasiment unique sur le plan transcriptionnel qu'il a dans ses neurones qui est GAT45 une déméthylase alors il se trouve que c'est pas réservé à l'oeil ce phénomène se produit pour toutes les régions du système nerveux et c'est là que ça devient franchement intéressant vous voyez ici par exemple dans le contexte auditif et bien vous avez du OTX2 dans les neurones d'arbalbumine qui vient du plexus cori c'est comme ça que vous pouvez prendre une souris et lui apprendre à aimer Schubert ou autre chose c'est pas un problème vous rouvrez la plasticité chez l'adulte vous la mettez en présence de musique dans un endroit et elle va aller vers la musique si on associe un stimulus positif à ça et après elle va apprendre à aimer Schubert vous mettez du Schubert elle va aller dans le coin où il y a du Schubert ou n'importe quel c'est pas du tout un choix musical personnel vous voyez pas ça ce qui est aussi intéressant quand vous maturez vos neurones interneurones gabergiques inhibiteurs qui interagissent avec des neurones pyramidaux qui sont eux excitateurs c'est que vous entraînez des oscillations et vous entraînez ce qu'on appelle des oscillations de type gamma c'est à dire des oscillations à très très haute fréquence ce sont des neurones qui tapent à très très haute fréquence c'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie parce qu'ils consomment énormément quand on libère les ions il faut les recapturer sinon on se dépolarise donc il faut repolariser en permanence et OTX2 étant pris dans le plexus choroïde OTX2 va dans toutes les régions du cortex et nous pensons qu'avec d'autres neuromédiateurs bien entendu ils participent à la synchronisation de l'activité cérébrale alors n'ayez pas peur comme dit l'autre mais ça c'est ce que je viens de vous montrer environnement thalamus maturation des PV interaction avec les pyramides et puis ensuite behavior mais en fait après vous montez vers des aires visuelles d'ordre supérieur puis encore d'ordre supérieur c'est à dire que vous avez ce système qui se met en parallèle entre plusieurs régions du système visuel vous voyez que vous n'avez pas qu'une seule aire visuelle pas uniquement l'aire visuelle primaire V1, V2, V3 et ça encore ce n'est jamais qu'un macaque et vous voyez ici ce qui se passe au point de vue des relations de circuit entre ces différents éléments de colonne dans un système nerveux de macaque et évidemment il n'y a pas que le système visuel parce que je vois un collègue et je dis ah c'est lui je l'ai reconnu donc en fait je peux donner son nom je peux même penser à des trucs vraiment pas sympas qu'il m'aurait fait il y a une vingtaine d'années et je suis assez rancunier voilà oui et donc ça veut dire que toutes les régions du cortex sont évidemment associées entre elles et de fois participent à ce phénomène de cognition qui est important alors juste pour vous expliquer un tout petit peu voilà ici par exemple ce qui se passe dans le cortex médial préfrontal qui est une région du cortex qui est impliquée dans des maladies qui sont des maladies plus intéressantes que l'ambliopie par exemple les schizophrénies quand même plus marrant que l'ambliopie alors vous voyez ici que si vous prenez un individu normal et que vous lui montrez ce qu'on appelle une figure de Mounet c'est un système visuel et que vous renversez la figure de Mounet c'est-à-dire qu'elle est très contrastée mais à l'envers il faut un certain temps pour réaliser que c'est une tête de bonhomme ça mais quand vous l'avez compris vous dites ah je l'ai vu et j'ai compris ce que c'était vous mettez en action au niveau cortical un certain nombre de régions et vous voyez que très intéressante et bien si vous prenez un enfant très jeune il va avoir un certain temps son temps de réaction va être 1000 millisecondes une seconde pour comprendre que ça c'est une tête de bonhomme et puis il va vieillir et puis à l'adolescence relativement précoce et bien il va être beaucoup plus rapide en 400 millisecondes il va le voir et puis il y a une phase dans l'adolescence tardive où il va perdre de la capacité de reconnaître et ça c'est lié très probablement à une période critique c'est à dire que c'est la période où vous avez la maturation des interneurones dans votre cortex antérieur dans votre cortex préfrontal et vous voyez ici par exemple si vous regardez le spectre des gamma bands vous voyez que chez l'adulte c'est comme ça chez l'adolescent tardif c'est presque comme chez l'adulte mais chez l'adolescent précoce c'est presque comme ça mais chez l'adolescent tardif c'est redescendu vous avez un remaniement en fait de votre morphologie au moment de cette période qui est une période difficile pour tout le monde je ne sais pas si vous en souvenez ça s'appelle l'adolescence ce n'est pas un truc marrant et chez les schizophrènes certains malades schizophrènes en fait vous voyez qu'ils ont du temps à récupérer la vision de voir que c'est une figure de Monet et en même temps vous voyez que les niveaux de gamma bands sont très réduits et en fait on sait bien que les neurones par valumine sont des cibles extrêmement importantes pour la compréhension de toutes ces maladies psychiatriques donc voilà parce que en fait la balance excitation inhibition qui est responsable de l'ouverture puis de la fermeture de la plasticité dans un système nerveux dans le cortex préfrontal se fait très tardivement vous voyez que c'est au cours de l'adolescence que ce shift se fait et que dans cette période là vous avez évidemment quelque chose qui est sensible qui est fragile puisque c'est le moment où vous allez recomposer vos circuits pour vous habituer à quelque chose qui est très intéressant qui est le passage de la sexualité infantile à la sexualité adulte c'est intéressant la perte aussi mais c'est moins drôle mais ça c'est plus tard voilà donc je reviens à mon Turing donc c'est pas étonnant que Turing a fait cette proposition parce que c'est une proposition extrêmement forte que la première proposition de Turing quand même et bien se sont intéressés à la morphogénèse c'est à dire qu'en 1952 il publie un article qui pour nous autres morphogénéticiens reste un article de référence voilà un type qui a fait trois articles dans sa vie un en mathématiques un en philosophie et un en biologie H facteur égale 3 il ne serait jamais passé dans aucun comité avec un H facteur de 3 mais à chaque fois c'était quand même un hit il faut le reconnaître et ce à quoi je veux simplement de façon amusante attirer l'attention c'est que entre ça et ça il y a quand même une petite différence une petite différence voilà je pense avoir tenu mes 25 minutes chers camarades pour quand même que je donne les sources évidemment des financements de mon équipe et puis que je vous laisse avec cette vérité de Louise Carole c'est que qu'est-ce qu'être soi si vous pensez que ça change tout le temps est-ce qu'il y a le cas c'est un peu angoissant mais bon ça console de mourir puisque c'est pas soi qui meurt d'accord voilà je suis prêt à prendre quelques questions dans les trois minutes qui me sont à partir d'accord merci